Bonjour à tous, dans cette présentation je vais vous présenter à la méthodologie de contracte et comment améliorer votre productivité. Mais d'abord, qui suis-je ? Je suis un javascript addict, mais ça ne vous aide pas, bien ? Je suis Victor, software engineer à Mirai, et aussi le créateur d'Orval, ce que vous ne savez probablement pas, et je ne vous blame pas. Ce que vous savez peut-être, c'est que Orval est le nom d'un beljambier, et si je nomme ma bibliographie comme ça, ça signifie probablement que je l'aime, bien ? Dans mon free time, je suis aussi un gamer, et vous me trouverez peut-être sur Counter-Strike, par exemple. Je suis aussi le pro-donor d'un pug, nommé Ivy, et elle est très belle, vous pouvez me confier. Si vous avez besoin de me trouver, vous pouvez le faire sur Twitter et Github avec le handle Anymaniacs. Donc, maintenant que vous savez tout ce que vous savez, allons commencer. Pourquoi vous avez besoin d'un contrat ? C'est une bonne question, non ? Si vous êtes ici aujourd'hui, ça signifie que vous êtes un développeur React, ou intéressé à React, non ? Et donc, vous savez que aujourd'hui, quand vous développez une application, vous avez presque toujours besoin d'un back-end et d'un front-end. Et ils ont besoin de communiquer avec les autres. Donc, par exemple, les front-end sendent des requêtes à l'end-end, qui ont besoin d'entrer et de répondre à ces requêtes. Et pour cela, ils ont besoin d'un système de communication, comme HTTP ou GraphQL. Si on prend GraphQL, vous avez déjà une sorte de contrat, parce que vous avez besoin de définir un schéma avec toutes vos requêtes et les mutations. Mais si vous utilisez HTTP, qui est toujours le plus utilisé, votre back-end team peut implémenter un endpoint sans vous savoir que ça existe, ou comment l'utiliser. Et ça peut créer des problèmes. Par exemple, votre back-end team implémentent un nouveau endpoint pour une nouvelle feature, et puis dit que l'endpoint est prêt pour être intégrée dans le front-end. Mais quand vous avez essayé, vous recevez 400, 500, ou même quelque chose d'autre. Et donc, vous commencez à blâmer les autres, et éventuellement, vous fixez le problème, vous testez de nouveau, et vous espérons que cette fois, tout va facilement. C'est un coste de temps et de l'argent, et la solution facilement serait de maintenir un contrat, qui peut être la base-line entre les deux équipes. Donc, on va commencer par ça ! Un contrat est comme un menu. Quand vous allez au restaurant, vous savez directement quelle nourriture et la nourriture que vous pouvez prendre, parce que le menu, n'est-ce pas ? Donc, si ce n'est pas là, vous le prendrez ? C'est le même pour votre contrat API. Vous voulez décrire chaque route, paramètres et réponses, et savoir si quelque chose est déprécuté, par exemple. De cette façon, vous avez directement une overview de ce que vous pouvez utiliser, et quelles sont les limitations de votre API. Il y a un standard pour vous aider à faire ça. C'est appelé OpenAPI Specification. C'est une interface agnostic à RESTful API. C'est simplement un moyen de décrire votre API, soit dans un JSON ou un YAML format. Un des bénéfices de maintenir votre API comme ça, c'est la cross-communication, parce que vous avez le même nom de base à discuter. Quand quelqu'un veut modifier l'API, il peut souvent modifier directement la spécification et puis l'envoyer à la revue aux autres. Et tout le monde comprend directement ce qu'il veut faire, sans besoin d'une seule ligne de code ou explication. Pour l'API design, si vous voulez créer une nouvelle feature, par exemple, vous pouvez s'entendre ensemble et brainstorm sur définir votre spécification. Cela vous aidera à accomplir les nécessaires de tous. Et si il y a un problème, vous pouvez toujours revenir à la spécification pour suggérer des changements avant le processus. Cela résulte généralement en un design bien pensé. Pour l'indépendement, c'est que vous avez un contrat avec tout. Vous pouvez développer directement sur votre site et puis à la fin, quand vous voulez connecter tout, vous devriez avoir la même chose. Et comme toujours, si il y a un problème, vous pouvez toujours revenir à votre spécification, qui est votre source de vérité. Les relations claires Dans votre spécification, vous devez aussi décrire toutes vos entités, afin que vous puissiez directement voir les relations et comment ils interagent avec les autres. Cela peut vraiment vous aider à l'implementation. Type safety Avec l'OpenAPI standard, il y a beaucoup d'applications qui peuvent vous aider à générer vos types et même vos HTTP calls. Vous savez également que ce code n'a pas de typos ou erreurs puisqu'il est généré based sur votre spécification. Où aller de là ? Aujourd'hui, nous allons parler de React, non ? Si vous vous souvenez bien, dans ma présentation, j'ai dit que j'étais le créateur d'Orval. Et c'est finalement le moment où je vous montre ce que c'est. Orval est un salaire pour générer tous vos types, HTTP calls et mocs based sur une spécification. Aujourd'hui, je parle de la méthodologie de contracte 1 et je maintiens une bibliothèque comme ça ? Hmm, c'est bizarre, non ? Pourquoi je fais ça ? Il y a beaucoup d'applications qui peuvent faire la même chose. J'ai créé la bibliothèque parce que avant, j'ai utilisé des alternatives mais je n'aime pas vraiment les codes qu'ils ont généré. J'ai voulu quelque chose qui génère presque le même code que j'ai besoin de écrire si j'ai le fait moi-même et aussi plus de contrôle comme ça. si j'ai un problème ou si j'ai besoin de arrêter de l'utiliser pour des raisons, je peux le faire rapidement sans perdre trop de temps. Je suis aussi un grand fan de React Query donc j'ai décidé d'ajouter un mode pour générer tous les hooks directement d'une spécification. Si vous ne savez ce que React Query est, c'est une bibliothèque pour maintenir vos données facilement dans votre application et je vous recommande de l'utiliser. Vous pouvez aussi voir le logo de MSW ici. C'est une bibliothèque pour moquer votre API facilement avec un service worker. Le service worker intercèterà tous vos calls et répondra avec quelques de vos moques. Orval vous donne la possibilité de générer tous les requests de MSW pour moquer votre API rapidement. Comme ça, vous pouvez tester votre application sans le besoin de votre back-end. je suis un grand fan de ma bibliothèque mais il y a beaucoup de bonnes outils. L'un des plus avantages d'utiliser l'un de ces outils c'est le gain de productivité car vous n'avez pas besoin de écrire vos types et HTTP calls plus. Vous gagnez beaucoup de temps pour concentrer sur d'autres choses qui sont plus importantes ou vous pouvez prendre ce temps pour manger un beer. peut-être peut-être ? Error boundary Since vous n'avez pas le temps de écrire vos types et HTTP calls c'est aussi évident que vous avez fait un typo ou forgot de mettre une propriété optionale par exemple. Maintenant que vous connaissez les basics de OpenAPI et de ce qu'Orval est, je vais faire une petite demo pour vous montrer comment il peut vous aider à vous sur votre jour sur votre productivité. comme vous pouvez voir c'est une simple React application générée avec Create React App et j'ai ajouté des files pour m'aider faire cette demo le petstore.tml qui est une spécification le mock.ts qui est le setup pour MSW et le custom instance où j'ai créé un custom instance pour Axios et l'utiliser dans une fonction et obtenir la propriété d'elle directement. Je vais utiliser ça plus tard dans la démo mais maintenant on va se concentrer sur la spécification. Dans la spécification vous pouvez voir qu'il y a un path qui est un GET qui nous aide à obtenir tous les pets de notre API et dans la réponse quand on a 200 vous pouvez voir qu'il y a un payload qui est un type array et il y a quelques items et c'est une entité appelée pet donc vérifions cette entité est un objecte avec des propriétés comme ID, NAME, TAG et EMAIL avec deux propriétés id et NAME et cette entité peut être réutilisée dans la spécification c'est une simple spécification pour faire ma démo mais vous voyez comment vous pouvez l'utiliser pour décrire tous vos API et vous pouvez aussi générer ce filet mais si vous faites vous perdez tous les bénéfices de la méthodologie donc je n'aime pas vraiment ça. Maintenant nous allons utiliser ce filet pour générer nos types et HTTP calls d'Orval donc on va faire ça on va vérifier le package et là dans la dépendance d'orval est installé msw et faker faker sera utilisé pour générer les données qui seront utilisées dans le request handler de msw Maintenant que vous avez vu nous allons créer le script pour générer tout donc on va faire ça générer API Oups Orval qui prend deux options Input qui est le chemin à la spécification donc petstore.yaml et Output qui est le chemin de où vous voulez générer vos types et implementations donc .sources.api .s 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 C'est tout maintenant nous pouvons le générer et voir ce qu'il fait c'est Yarn Generate API vous pouvez voir que c'est successfully généré et nous avons un nouveau pile créé Endpoint.ts et si nous checkons vous pouvez voir que nous avons le type pets généré et notre list de pets Maintenant nous pouvons utiliser ça dans notre React application si vous voulez mais je veux vous montrer comment l'utiliser avec React Query parce que c'est plus facile d'utiliser comme ça donc on va faire ça Si nous voulons l'utiliser avec React Query nous pouvons ajouter une autre option appelée Client donc on va faire ça Client React Query et maintenant on peut régénérer et vous verrez que le React Query hook sera généré créé Comme vous pouvez le voir maintenant l'utiliser list pets hook est créé avec l'utiliser hook de React Query Vous pouvez aussi voir que le fil n'est pas formaté donc nous avons une option de formater et de générer les mocs donc on va faire ça Si vous voulez formater le fil vous pouvez ajouter l'option Prettier et si vous voulez générer le mocs vous pouvez ajouter l'option mocs mocs je n'aime pas que les types et l'implementation sont dans le même fil donc nous allons ajouter une autre option nommée mode avec la valeur split qui va split le mocs et l'implementation et les types dans différents fil donc on va faire ça Donc comme vous pouvez le voir il y a deux autres fil le schéma avec tous vos types et le msw avec la fonction pour générer les données des fakers et le msw où nous utilisons la fonction pour générer les données si nous voulons ajouter ce msw nous devons aller dans le mocs et importer la fonction comme ça et c'est ça maintenant les travailleurs connaissent tous nos handlers et les utiliseront quand nous ferons l'application ok maintenant que nous avons les mocs et les hooks pour obtenir nos pets nous les utiliserons dans l'app.t6 donc on va faire ça ici vous pouvez voir que j'ai une variable avec un array de pets et on va changer ça avec notre réa query hook donc on va faire ça d'un nous avons notre custom hook qui obtient nos données et nous voyons que nous avons un array axios Array. Et l'Axios-Response nous donne les données de la back-end dans une propriété nommée data, donc nous devons utiliser la propriété data. Et maintenant, nous voyons que tout fonctionne. Mais vous ne voulez peut-être pas la propriété data, ou vous voulez utiliser un autre Http client que l'Axios. Donc si vous voulez faire ça, vous devez utiliser la fonction custom instance que j'ai défini ici. Donc, nous allons faire ça maintenant. Et pour faire ça, nous ne pouvons pas le faire avec l'Orval CLI directement. Vous devez créer un config pour faire ça. Donc, nous allons changer ça. Nous pouvons retirer tout de là et nous allons mettre tout dans l'Orval.config. Donc, nous allons créer le fil. Orval.config.ts. Et ici, nous pouvons importe, define, config, to get the type easily. And we do export, default, define, define config. And in there, we can have multiple specifications, so you need to put a name for that one. So, we'll put pet store, which take an input. And we will reuse the pet store, specification, output. And this time, we'll not put a string directly, we'll put an object, which take a target property, which is also the path where we want to generate the code. So, source, API, endpoint. And we need to add the other options that we added before. So, let's do that, mock, creature, client, query, mode, split. So, now, we have everything that we had before. And we want to add the mutator, right ? So, there is another property that we need to add, overwrite. With an object, and in this one, we add mutator, and we just need to put the path to our custom function that we want to use. So, let's do that. Mutator, custom instance. And that's it. Now, we can regenerate everything, and everything should work directly. So, let's do it. Okay, it's generated. Let's check the code. You can see that now, instead of the Axios HTTP client, it's a function named ListPetsMutator that is used. In fact, it's imported from the Mutator custom instance. So, if you check that one, we can really see that it's the custom function that is used. And we see directly that the app.tsx complain because the type is not good anymore, and we just need to remove the data property from here. So, now that's it. We have our setup ready, and if you want, for example, to change your pet store, you can, for example, change the type of the ID here, and put a string, and regenerate everything, and you will see that the schema is generated with the ID string. And that's it. This is a little demo to show you how to use a specification and a tool to generate your types and HTTP calls. So, see, if you want to check more options for Orval, you can check on orval.dev. Now, my presentation is finished. So, do you have any questions?